et je passe par un logiciel qui s'appelle latex équation donc là c'est pas compliqué et ce fait par exemple si je voudrais écrire je sais pas moi la molécule la plus compliquée c'est S2O3 de moins je mets S2O3 de moins attendez hop S2 voilà ça c'est S2 après O3 de moins je fais ça voilà par contre là je reviens en arrière c'est pas bon où est-ce que tu as écrit le S elle n'a pas écrit encore donc là au bout je vais mettre S entre parenthèses je mets le chiffre 2 2 l'indice là je vais mettre O entre parenthèses je mets le chiffre en bas 3 et là je mets 2 moins voilà très bien donc là j'écris ma formule en bas et en bas latex j'ai la formule de latex ok je vais à mon module et il faut que je repartage voilà c'est celui là je refais le test donc on fait le test et c'est test mat on fait le test modifier modifier le test alors je vais là et ce fait que je j'ai effacé tout à l'heure là j'ai écrit ça c'est la première donc je visualise je fais comment tu visualises j'enregistre puis ça va faire pareil je vais faire le même remarque voilà est-ce que vous la voyez là la formule S2 au 3 de moins non 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 on voit pas la formule là alors attendez je vais la refaire comme ça parce que quand tu ouvres la tête là on la voit oui 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 S2 au 3 de moins voilà oui 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 puis quand on a l'habitude comme disait Marion après on connaît les formules par coeur et puis souvent on fait par copier coller parce que même les même les petites accolades là on les trouve jamais et cetera trois quarts du temps moi je fais par copier coller oui après on adapte hein